Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment modifier une annonce sur le site Calendrier Concert qui est donc entièrement dédiée aux petites annonces de concerts, festivals, karaoké ou autres récitals. Donc pour ce faire, vous devez vous connecter, bien sûr vous devez préalablement avoir un compte et avoir publié une annonce. Donc vous cliquez sur connecter dans la barre tout en haut du site. Donc là vous mettez donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Puis vous cliquez sur se connecter. Et donc une fois que vous êtes connecté, vous vous rendez dans l'onglet tableau de bord dont le lien se trouve toujours dans cette barre tout en haut. Voilà, donc vous cliquez sur mon tableau de bord. Et donc là vous allez avoir la liste de vos annonces avec le titre, le nombre de vues, le statut de votre annonce, si elle est en ligne ou pas. Et ensuite ici vous avez les différents boutons qui vous servent à gérer votre annonce. Donc le premier bouton, celui qui nous intéresse, c'est modifier l'annonce. Donc le fameux petit crayon. Ensuite on a la croix, ça c'est pour supprimer l'annonce tout simplement. Et enfin le bouton pause, donc si vous voulez mettre en pause votre annonce. Donc vous voyez que lorsque vous passez la souris sur chaque icône, vous avez la signification de la fameuse icône. Donc pour modifier, vous cliquez sur le crayon et vous allez voir qu'on retrouve le formulaire de soumission le même que vous avez eu lorsque vous avez créé votre annonce. Je vais y arriver. Donc là on voit, j'ai fait une annonce de test pour vous montrer et je n'avais pas mis d'image. Donc on va ajouter une image. Je vais aller puiser dans mes stocks d'images. On va mettre ma trombine, je sais qu'elle n'est pas trop lourde. Puisque comme c'est indiqué ici, vous êtes limité à 250 kilobits. Donc surtout faites attention à la taille de vos images. Si vous téléchargez une image qui dépasse les 250 kilobits, forcément ça ne le fera pas. Donc et ensuite vous cliquez sur mettre à jour l'annonce une fois que vous avez opéré vos modifications. Et le tour est joué. Voilà, il fallait laisser le temps que l'annonce, que l'image se télécharge, pardon. Et donc là vous voyez que votre annonce a été correctement mise à jour. Donc vous pouvez revenir à votre tableau de bord. Voilà, et de votre tableau de bord vous pouvez consulter l'annonce. Voilà, et donc on voit bien que l'image a été non seulement chargée, mais enregistrée. Et donc l'annonce est mise à jour. Voilà, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !